Une question de plus en plus fréquente au sein de la communauté spirituelle est de savoir comment le concept d'un nouveau monde et d'une conscience d'unité est lié à un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, je vais donc aborder les différences entre ces deux lignes de temps futurs. Le concept de nouvel ordre mondial est presque inévitable lorsque l'on traverse une période d'éveil spirituel. Il s'agit d'une ligne de temps futur dans laquelle tous les gouvernements mondiaux ont été consolidés en un système gouvernemental unique. Ce système se reflète également dans nos systèmes monétaires et financiers où tous les systèmes bancaires ont été consolidés et centralisés en un seul système bancaire central. Toute cette trajectoire est basée et est alimentée par le manque de souveraineté de l'individu. Bien que l'on puisse penser qu'un gouvernement unifié reflète en fait une conscience unifiée, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit du nouvel ordre mondial. On pourrait le considérer comme la forme inversée de la souveraineté spirituelle, de la liberté et de la conscience unifiée. C'est une parodie de la conscience d'unité. Il siphonne nos libertés personnelles et notre force de vie créatrice tout en se prétendant pour notre bien et notre protection. Ce système de gouvernement mondial est basé sur l'esclavage. C'est l'asservissement de la conscience humaine dans un gouvernement mondial unique où l'on nous enlève nos libertés. Au lieu de nous en donner davantage et au lieu d'être dans un état de conscience plus élevé et au lieu d'être dans une véritable conscience d'unité, c'est un système que l'on pourrait considérer comme une forme inversée où l'unicité est dans sa forme négative. Alors que le concept populaire de la Nouvelle Terre est la ligne de temps future de l'humanité qui est véritablement et réellement enracinée dans notre souveraineté spirituelle une fois que nous avons évolué dans l'état de conscience de l'unité. La Nouvelle Terre est donc la version alignée de ce que le Nouvel Ordre Mondial reflète de manière inversée. Nous avons donc une Nouvelle Terre et un Nouvel Ordre Mondial. Le Nouvel Ordre Mondial n'a pas besoin d'être négatif en soi. Mais aujourd'hui, il donne tout simplement la chair de poule. Dans la Nouvelle Terre, cette trajectoire est basée sur l'entrée de l'humanité dans un état de conscience plus élevé qui va se refléter à l'extérieur. Il s'agit donc d'un chemin de conscience, essentiellement. Et le Nouvel Ordre Mondial représenterait l'inconscience. Lorsque nous sommes inconscients, cela se reflète dans l'extérieur. Et cette inconscience se reflète dans l'esclavage. Parce que l'inconscience est une fréquence si basse que pour l'atteindre, la seule façon pour qu'une manifestation puisse la refléter est une certaine forme d'esclavage. Alors qu'avec la conscience, s'il s'agit d'une véritable conscience supérieure, cela se reflète dans nos actions, cela se reflète dans la façon dont nous traitons notre environnement et dans le degré d'harmonie, de coopération et de collaboration que nous entretenons non seulement avec les autres humains, mais aussi avec notre mère la Terre en général. Il s'agit donc d'une réflexion consciente parce que nous assumons notre responsabilité personnelle. Ces deux lignes de temps dominantes, celles d'une nouvelle Terre et celles d'un nouvel ordre mondial, ne sont pas vraiment une seule ligne de temps chacune. Je m'y réfère comme s'il s'agissait d'une seule ligne de temps pour des raisons de simplicité. Mais sachez que la nouvelle Terre a plusieurs lignes de temps différentes, tant et si bien qu'il y en a une multitude infinie que vous pouvez utiliser pour vous aligner sur la trajectoire de la ligne de temps de la nouvelle Terre. Il en va de même pour le nouvel ordre mondial. Il n'y a pas qu'une seule ligne de temps qui porte ce futur, mais c'est ce courant que l'on pourrait considérer comme un courant dominant qui porte et a plusieurs manifestations différentes d'une ligne de temps dégénérative et inconsciente. Indépendamment des nombreuses lignes de temps différentes à travers lesquelles un nouvel ordre mondial peut se manifester, elles partagent toutes la même caractéristique dominante. Le nouvel ordre mondial ne peut prendre le pouvoir que par la domination totale et complète du complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel est exactement cela. C'est un complexe qui possède de nombreux bras et extensions différents, ce qui lui permet de consolider tous les gouvernements mondiaux en un seul et unique gouvernement mondial. Il ne s'agit donc pas seulement de l'armée, il a ses bras dans les médias. La présence dominante des médias grand public est directement liée au complexe militaro-industriel. C'est son porte-parole. Le complexe militaro-industriel est donc le porte-parole des grands médias, et même de certaines sources médiatiques secondaires. Ils ont le monopole des médias. Ensuite, il y a les nombreuses façons dont nous sommes programmés en tant qu'êtres humains, que ce soit en étant influencés par des images ou par des formes de pensée très populaires, par des groupes de réflexion. Toutes les différentes façons dont nous pouvons être programmés et influencés en tant qu'espèces proviennent principalement du complexe militaro-industriel, par le biais des images que nous voyons dans la plupart des publicités, par exemple. En outre, une caractéristique très forte du complexe militaro-industriel est notre système monétaire, les ressources naturelles, la science en tant qu'entité globale et la religion. Vérifiez par vous-même. La cabale religieuse a ses canaux, son réseau de communication à travers le complexe militaro-industriel. Ce complexe a donc de nombreux bras et extensions dans tous les domaines et toutes les régions où l'on peut contrôler l'esprit humain et donc le programmer et la servir. Quand je dis que la science est actuellement contrôlée par le complexe militaro-industriel, je ne dis pas que la science, en tant qu'entité entière, est sanctifiée et négative. La science peut être utilisée de manière très puissante, profonde et bénéfique pour l'évolution de l'humanité. Elle peut être utilisée de manière super positive et elle est faite pour être utilisée de cette façon. Ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de cette forme pervertie de la science que nous voyons jouer et contrôlée par le complexe militaro-industriel. Vous pourriez le voir comme un vaisseau, un instrument. Elle a une capacité négative et positive, n'est-ce pas ? C'est ce qu'est un instrument. Vous pouvez l'utiliser de manière positive et vous pouvez utiliser ce même instrument de manière très négative. Tout dépend de la personne qui le détient. La science est donc essentiellement un instrument et un vaisseau et cela dépend exactement de comment elle est utilisée ou de qui est derrière cette source d'énergie. Le fait de savoir que la science est actuellement une branche extraordinairement puissante du complexe militaro-industriel nous donne une petite histoire ou une perspective plus large de l'origine exacte des motivations de la communauté scientifique pour toutes les mesures qui servent cet agenda. Ce complexe ayant une portée aussi vaste et étendue, il est même le moteur de tout notre théâtre politique et de toutes les sphères qui s'en suivent. Ainsi, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes travaillent sans le savoir et sans le vouloir pour cette entité géante qu'est le complexe militaro-industriel qui sont tout à fait bien intentionnés, qui sont des êtres empathiques et qui croient qu'elles font quelque chose de bénéfique ou parce qu'elles essaient simplement d'obtenir un salaire. Même s'il est absolument vital de prendre conscience de ce complexe, il est tout aussi vital de partager notre humanité avec les personnes qui l'alimentent sans le savoir parce qu'elles ont les mains liées et n'ont pas la possibilité de travailler dans un domaine qu'elles préféraient et qui ne broie pas leurs âmes ou elles sont très ignorantes du fait qu'elles alimentent le système en général. C'est donc cette empathie et cette humanité partagée qui permettent à un être de rester à un niveau de conscience plus élevé pendant qu'il perçoit encore ce plan de conscience. Ainsi, tout ce complexe en tant qu'entité qui se manifeste comme la ligne temporelle future du nouvel ordre mondial est résumé dans le mysticisme sous un seul mot et c'est la coercition. La coercition conduit naturellement un être à l'inconscience. C'est ce qui alimente l'inconscience et c'est ce qui prive une personne de sa conscience. La coercition mène donc à l'inconscience ce qui crée l'esclavage. Et ces trois éléments la coercition l'inconscience et l'esclavage sont alimentés par la peur 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 Comment faire en sorte que quelqu'un se contracte à un tel point dans l'inconscience et la coercition par la peur ? N'ayez pas peur de ce que je vous dis en ce moment il n'y a pas il n'y a pas lieu d'avoir peur nous avons juste besoin de savoir ces choses pour pouvoir les prévenir et en tirer profit la peur est la caractéristique numéro un et la façon numéro un d'amener une personne à sortir de sa souveraineté spirituelle à sortir de son pouvoir à consentir et à soumettre son pouvoir à des lignes de temps inconscientes qui sont le reflet et la manifestation d'une personne dans un état de grande peur d'ignorance et de non-savoir parce que c'est ce qu'est la peur c'est une personne qui est tellement choquée et donc dans cet état d'impuissance qu'elle soumet son pouvoir à ce nouvel ordre mondial à ce complexe et à partir de là elle n'est pas dans sa souveraineté spirituelle elle n'assume pas sa propre responsabilité elle ne se connaît pas elle-même c'est donc tout un travail intérieur-extérieur il faut être intérieurement souverain c'est-à-dire émotionnellement intelligent il faut être émotionnellement à l'écoute et conscient il faut aussi être conscient et responsable de son environnement extérieur il s'agit donc d'une harmonie interne connue sous le nom de guérison et d'une harmonie externe connue sous le nom de conscience la nouvelle terre est donc une nouvelle terre où nous manifestons la réalité en conscience où nous comprenons que manifester n'est pas simplement attirer une pensée dans l'existence bien que nous utilisons cela et que nous en soyons conscients nous ne sommes donc pas aveugles de notre paradigme dans la nouvelle terre nous sommes capables de comprendre que nous sommes des collaborateurs conscients et des co-créateurs conscients nous utilisons donc à la fois la forme active et la forme passive de la création ce qui signifie que nous comprenons que pour créer une nouvelle terre nous devons d'abord créer un environnement interne sain capable d'appeler de visualiser et de parler de cette nouvelle terre mais ensuite nous devons aussi faire le pas et prendre les mesures dans la manifestation physique pour faire tout ce que nous nous sentons appelés à faire pour cultiver et créer ce résultat futur alors que dans le nouvel ordre mondial nous avons abandonné tout notre pouvoir nous pensons que nous sommes impuissants nous n'utilisons pas notre essence créative notre étincelle créative nous avons trop peur et nous avons tellement externalisé notre force de vie et notre pouvoir créatif que nous ne créons pas consciemment et nous sommes dans un état d'impuissance qui est l'inconscience en ce qui concerne le nouvel ordre mondial je tiens à souligner que l'inconscience et la manifestation de la coercition vont de pair la coercition est un facilitateur si puissant d'une voie inconsciente que vous avez absolument besoin de cette menace vous avez besoin de ce type de force négative afin de maintenir un tel état d'inconscience vous avez donc la coercition d'un côté et ce que vous avez sur la nouvelle terre c'est la liberté consciente et créative la conscience l'inconscience la liberté la coercition ce sont les deux lignes de temps dominantes auxquelles l'humanité est confrontée il est important de savoir que lorsque je parle d'une nouvelle terre je ne suis pas en train de vous vendre un paradis terrestre imaginaire la nouvelle terre est une réalité réelle à laquelle nous accédons ou sur laquelle nous nous alignons lorsque nous prenons des mesures conscientes pour nous guérir nous-mêmes des mesures conscientes dans le monde lorsque nous prenons la responsabilité de notre environnement interne et externe lorsque nous participons à notre propre évolution la nouvelle terre est donc ce que nous appelons de nos voeux et ce sur quoi nous nous alignons dans les deux sens nous l'appelons de nos voeux et en même temps nous nous alignons déjà sur ses résultats futurs et sur ses échéances lorsque nous sommes en alignement avec nous-mêmes il s'agit donc d'une harmonie essentiellement la nouvelle terre peut être résumée comme une harmonie ce n'est pas quelque chose où il n'y a jamais de conflit où il n'y a pas de contraste et où les mauvaises choses n'arrivent jamais c'est ce à quoi ressemblerait un paradis mais la nouvelle terre n'est pas un paradis il y a encore des leçons il y a encore du karma il y a encore une danse entre les contrastes il y a encore une danse entre le karma et le dharma pour en savoir plus sur les caractéristiques et la dynamique de cette nouvelle terre vous pouvez visionner ma vidéo intitulée vers une nouvelle terre qui a remporté un Grammy Award la caractéristique dominante dans toutes les lignes de temps qui mènent à une nouvelle terre est toujours la conscience d'unité la conscience d'unité est la conscience unifiée à l'intérieur de chaque individu de sorte qu'ils ont guéri leur propre dissonance cognitive leur propre fragmentation et leur traumatisme et que dans une certaine mesure ils se sont éveillés à l'état d'illumination l'éveil n'est plus un luxe dans l'avenir c'est une nécessité ainsi dans cet état d'éveil où nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec tous les autres il ne s'agit pas d'une unité oppressive ce n'est pas cette version monochrome et unilatérale de l'unité qui se trouve sur la voie du nouvel ordre mondial dans cette version de la conscience d'unité et de la nouvelle terre vous êtes une expression créative de la source de sorte que nous sommes réellement conscients que nous sommes tous des expressions créatives différentes et uniques de l'énergie de la source dans ce royaume de la nouvelle terre nous savons que puisque nous sommes tous un mais que nous sommes juste dans des formes créatives nous avons la liberté créative nous avons la souveraineté spirituelle et la liberté créative et donc dans ce cadre nous nous manifestons aussi mais nos manifestations viennent d'un endroit où elles n'essaient pas nécessairement de nuire à d'autres personnes ou de siphonner le pouvoir d'autres personnes ou de prendre secrètement ou ouvertement le dessus sur une autre personne afin de la dominer ce ne sont pas les caractéristiques du chemin de la nouvelle terre nous collaborons consciemment et nous co-créons consciemment avec notre environnement dans un nouvel ordre mondial il s'agit d'une structure hiérarchique qui prend le pouvoir qui siphonne le pouvoir qui a besoin de faire pression sur les autres qui a besoin d'utiliser la coercition qui a besoin d'utiliser la peur afin d'acquérir du pouvoir et de la domination vous avez donc un pouvoir très aligné notre force de vie créative notre liberté créative nous avons une forme de pouvoir aligné lorsqu'il s'agit de la nouvelle terre et puis nous avons le côté obscur nous avons l'abus de pouvoir la domination et les qualités négatives du pouvoir du nouvel ordre mondial donc une fois de plus vous avez cette énorme caractéristique du pouvoir en lui-même qui est extraordinairement bénéfique extraordinairement positif lorsque nous l'utilisons d'une manière consciente et vous avez cette même caractéristique de pouvoir qui peut être utilisée de manière très abusive lorsqu'il s'agit de l'utiliser de manière négative quand il est basé sur la peur la nouvelle terre n'est donc pas nécessairement un paradis il s'agit simplement de la participation consciente que nous avons tous au sein de notre propre expérience collective et de l'harmonie que nous sommes en mesure de manifester avec le monde extérieur parce que nous venons de l'éveil de la conscience que nous ne faisons qu'un avec notre environnement nous nous soucions donc de notre terre-mère et nous créons consciemment pour que tout notre environnement puisse en bénéficier et pas seulement nous contrairement au nouvel ordre mondial où nous ne pensons même pas que nous avons un quelconque pouvoir nous avons abandonné tellement par peur par méconnaissance de nous-mêmes par inconscience par fondamentalisme il est donc très important au cours des prochaines années que vous preniez conscience de l'endroit où vous êtes enraciné dans le fondamentalisme parce que le fondamentalisme peu importe le bout par lequel vous le prenez le fondamentalisme aime le fondamentalisme peu importe la direction dans laquelle il est orienté il est très important que nous prenions conscience de l'endroit où nous sommes enracinés dans le fondamentalisme parce que le fondamentalisme est le premier moyen d'amener les gens à entrer en résonance avec la peur ensuite vous commencez à former leurs vibrations à la peur et toute cette peur contracte notre conscience et contracte notre conscience jusqu'à ce que nous commencions à résonner avec le nouvel ordre mondial que cela nous plaise ou non donc si le nouvel ordre mondial est basé sur la peur les fondations de la nouvelle terre seront basées sur l'amour seulement dans ce sens l'amour dans le contexte de la conscience vient du discernement et vient de notre reconnaissance de nous-mêmes dans l'autre et de l'autre en nous-mêmes j'espère que cela a unifié votre conscience si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre n'hésitez pas à vous abonner partager rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou LiberaPay car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit je ne peux donc pas continuer sans votre soutien merci à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501